Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez YesFinal Ils m'ont contacté pour me proposer de choisir des articles chez eux Ils ne m'avaient pas donné de budget donc moi quand c'est comme ça en général je choisis pour 25€ en fonction de la monnaie du site pour faire ma sélection Ma sélection a été validée mais on m'a contacté juste après pour me dire qu'il y avait un petit souci Un des articles que j'avais choisi était out of stock, c'était une très jolie suspension sapin avec plein de grosses traces que je trouvais magnifiques pour Noël Du coup je l'ai remplacé par une broderie, voilà on est passé de l'univers de diamond painting à la broderie Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une broderie sur laquelle j'ai flashé J'ai longtemps hésité avant de l'ajouter à un panier et du coup là je me suis dit c'est l'occasion L'article que tu voulais il n'est plus disponible, cette broderie tu la veux, prends pas du temps à chercher autre chose Prends-la et ce sera parfait Donc c'est ce que j'ai fait Je suis très contente sur ce site d'avoir pu enfin trouver un des objets que je voulais depuis très longtemps Ça fait un an que je suis à la recherche de cet objet Je l'ai commandé déjà deux fois sur Aliexpress La première fois le vendeur a annulé purement et simplement ma commande sans explication Et la deuxième fois le vendeur a validé ma commande mais ne l'a jamais expédié Donc j'ai fini par ouvrir un litige pour être remboursé Donc c'est un petit peu la malédiction de cet article Et malheureusement je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites Sur mes autres sites partenaires je ne l'ai pas vraiment trouvé Ou alors je n'ai vraiment pas fait attention mais il ne me semble pas l'avoir vu Donc du coup quand j'ai vu qu'il était chez eux honnêtement ça a été jackpot pour moi Je me suis dit ok l'article il est là Allez je fais une sélection chez eux je ne cherche pas plus loin Donc du coup dans cette commande il y a trois articles Donc deux de Diamond Painting et un de Brodery qu'on va découvrir ensemble Alors je mets tout ça sur le côté et on regarde ensemble Alors tout d'abord l'article que je voulais absolument c'est ceci C'est une petite lampe LED Alors c'est pas un support que j'affectionne particulièrement C'est vrai que des lampes LED j'en ai fait plusieurs des rondes Trois que j'ai gardé pour moi Le pan, le joli pan oiseau de paradis sur fond noir Et la lampe papillon pour le printemps Et j'ai également fait la lampe mandala Où j'avais modifié un petit peu les couleurs que j'ai offert à ma maman Que j'avais prise pour elle et que je lui ai offert C'est vrai que c'est des lampes que je laisse principalement en objet de décoration Que j'allume très rarement A part vraiment les jours où il fait très son, très gris Et qu'on allume les lumières très tôt Qu'on ferme les volets très tôt Et qu'on se met en mode coucouni C'est vrai qu'en général je les allume assez peu Cet hiver je pense que je vais davantage les allumer Mais c'est vrai que jusque là elles sont surtout ornementales J'aime la forme ronde, j'aime la façon dont elles sont composées Donc ce sont des vrais beaux objets en soi Le fait qu'en plus tout le mécanisme soit caché derrière la forme ronde du support On pourrait avoir l'impression d'un cadre Bon les petites bouboules elles ressortent un petit peu Des lampes ça donne un petit style Mais sinon ça fait vraiment des beaux objets en soi Et quelqu'un qui ne sait pas que c'est une lampe ne va pas forcément se poser de questions Sur ce style de lampe ça se voit clairement que c'est dédié à être allumé Que ce sont des petites lampes veilleuses Et en soi le socle n'est pas très décoratif Alors il y a plein 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 de modèles qui existent J'ai longtemps hésité à en prendre, pas en prendre Voilà et mais jusque là j'ai pas passé le pas Peut-être que plus tard j'en prendrai C'est possible pour le moment j'avais mis ça un petit peu de côté Je voyais pas trop quel motif prendre pour mettre où Donc du coup j'avais un petit peu beauté en touche Par contre ce modèle là lui il me plaisait énormément Parce que je trouve qu'en termes de décoration il est top Il est passe partout On peut l'inclure dans une décoration de Noël Ce que je vais faire On peut l'inclure dans sa décoration de Pâques sans problème Il pourrait décorer la table à Thanksgiving Si vous fêtez Thanksgiving Vous pouvez vous le sortir lors des anniversaires Et vous pouvez vous en servir pour faire une petite ambiance Coucouning au moment d'automne par exemple Ça passe nickel Donc on va découvrir quel est ce modèle Bon vous le devinez un petit peu Puisque l'image qui est sur la boîte correspond au modèle Ce qui est assez rare finalement Donc comment ça se présente à l'intérieur ? Hop là Alors déjà voilà le modèle que j'ai choisi C'est la bougie Je trouvais ça très rigolo d'avoir une lampe LED Qui ressemble à une bougie Et je trouve cette bougie absolument magnifique Regardez moi ça C'est vraiment très très joli J'aime les petites volutes qu'il y a sur le corps de la bougie Le nœud est vraiment magnifique Là au niveau de la cire On a deux couleurs pour faire les nuances La flamme étant dégradée de trois couleurs Plus la mèche Donc ça va vraiment être très très joli On est sur un plexi de 4 ou 5 mm Donc c'est vraiment très très sympa C'est imprimé d'un côté Et on voit le motif par transparence de l'autre Donc j'imagine qu'il faudra mieux mettre le côté par transparence devant Pour mieux avoir la lumière qui se reflète à l'intérieur Voilà C'est adiamenté Donc des deux côtés Et la colle Colle nickel Et la colle a l'air d'être bien posée sur les symboles Je ne sais pas si vous voyez On est bien posé sur les symboles Donc ça c'est plutôt chouette Voilà pour la lampe La partie décorative de la lampe Ici nous avons le support Quand je vous disais que ce n'est pas très passe-partout C'est un gros socle noir Et on a le petit câble USB Donc soit vous la mettez en USB Soit vous la mettez avec des piles Donc là il faut 3 piles de type AA Donc LR6 Comme toujours Si vous la mettez sur pile Je vous conseille des accus Piles rechargeables Ce sera beaucoup plus écologique Ou alors vous pouvez la mettre sur USB C'est vrai que si vous voulez la brancher à côté de votre ordinateur Par exemple ça peut être super sympa Si vous avez une rallonge USB Ça peut valoir le coup de la brancher dessus Si vous avez un ancien chargeur aussi qui traîne Ça peut être une solution Après c'est vrai qu'avec les câbles C'est pas toujours évident d'arriver à les positionner De façon jolie et esthétique Surtout le câble est noir là Le socle est noir Le câble est noir Donc selon comment est votre décoration C'est pas très discret C'est vrai que si vous la mettez juste avec Les piles rechargeables Vous pouvez la mettre un petit peu plus Plus partout J'imagine bien cette petite lampe Dans un petit plateau Avec donc allumé Dans une couleur chaude Avec plusieurs grosses bougies blanches Peut-être Qui sont pas toutes de la même taille Devant allumées Ce qui ferait un mix bougies naturelles Et bougies ornementales Ça pourrait être très très sympa Voilà Il y a plein de choses à faire Vous la mettre en centre de table Pour Noël Voilà Vous êtes libre Vous pouvez vous en servir De plein plein de façons Au niveau des diamants Voilà ce que ça donne On a un rouge Un rouge orangé Du doré Des demi-perles blancs nacrées On a un très très joli rose Très clair AB Il est magnifique On a un orangé Un jaune taille Et des demi-perles rondes Rouges Euh jaune Comme ça Et on a deux roses perles rouges Comme ça Pour faire le noeud du diamant Donc au niveau des diamants Franchement rien à dire C'est super joli J'aime beaucoup C'est un petit projet Qui va pas m'être assez long C'est quand même pas mal à diamanté Il y a les deux faces à diamanté Mais j'avoue que j'ai hâte de la faire Et puis de l'intégrer Dans ma déco pour Noël On a un tool kit Style école barquette Et petit sachet zip C'est cool Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs Donc il y aura presque assez de sachet zip Pour ranger les différentes couleurs Donc voilà pour ma petite lampe Je suis très très contente De De cette réception J'avais vraiment hâte de la voir Je suis contente A un moment donné Je vous avoue Comme quand la personne était partie en vacances J'avais plus de nouvelles J'ai eu un peu peur Que du coup Ça ne se fasse pas Tout simplement J'ai deux autres partenaires aussi Qui m'ont contacté Qui m'ont demandé de choisir Et donc je n'ai plus aucune nouvelle Donc je ne sais pas Ce qui se passe Je vois des vidéos De youtubeuses Qui reçoivent Alors ça a l'air d'être Très très espacé dans le temps Donc est-ce qu'ils nous ont fait faire Une sélection Et qu'ensuite ils envoient Un colis toutes les semaines Et chacune à un tour de rôle A une youtubeuse J'en sais rien Il y a deux C'est deux autres entreprises J'ai vu des vidéos De ces boutiques Mais voilà Très très ponctuellement Et moi je n'ai eu aucune nouvelle J'ai renvoyé un petit message Au service marketing Pour savoir si la commande Avait été expédiée Si tout allait bien Mais Pas de nouvelles Donc j'avoue J'avais un petit peu peur Que celle-ci fasse pareil Mais Non je suis très contente De voir que Non c'était juste Que moi L'attaché Enfin La responsable marketing Était partie en vacances Au moment Où j'ai renvoyé ma sélection Du coup Elle a dû attendre son retour Pour valider ma sélection Donc voilà A partir du moment par contre Où ma sélection a été validée Et le moment où j'ai reçu la commande Il s'est passé 11 jours Rien à dire en termes de délai Alors Ensuite J'ai pris un petit quelque chose Alors Qui arrive tout pile tout pile Pour le coup J'ai pris des petites décorations Pour Halloween J'ai pris Ce sont Alors vous les avez sûrement Vus l'année dernière Ce sont les petits petits kits De décorations en carton Qui est sorti déjà Il y a au moins un an ou deux Au moins l'année dernière C'est sûr Pour Halloween Mais je les trouve tellement mignones Alors on a la petite maison Comme ça On a la petite toile d'araignée La petite lune Avec les chauves-souris Le fantôme La petite citrouille La grosse citrouille Le chapeau de sorcière Un petit balai Alors la tête de mort Je suis moins fan Et une Une butternut d'Halloween Voilà les petits modèles Je les trouve très mignons Très sympas C'est du carton Assez épais quand même Et souple aussi C'est fourni C'est fourni dans le kit Avec Deux petits liens Comme ça Si vous regardez les vidéos Depuis un peu plus d'un an Vous connaissez ces petits liens C'est ce qu'on avait Dans ce kit là Dans les petites décorations En carton Boules de Noël Qu'on avait dans les décorations Petit cœur Pour la Saint-Valentin Ce sont des coordonnées Comme ça Qu'ils ont mis en deux C'est dommage Et eux ils en font Une guirlande du reste Mais vous pouvez aussi Couper le coordonnée Pour faire plein de petites attaches Vous pouvez aussi redécouper Au niveau du trou Pour en faire juste Un petit sujet Que vous pouvez après Coller de la pâte à fixe Sur un meuble par exemple Intégrer dans une composition De scrapbooking Vous pouvez faire ce que vous voulez Avec C'est très très bien imprimé Voilà la netteté c'est mieux Au niveau de la colle Ça colle très bien La totalité du motif Est encolée par contre Donc n'hésitez pas A vernir Une fois que vous aurez fini Alors vernir Un petit sujet en carton Comme ça c'est pas le plus marrant Ce que je vous conseille C'est d'utiliser un support Soit de le faire en tenant L'article Soit utiliser un support Genre 7 de tas plastifiés Moi c'est ce que je fais 7 de tas plastifiés Et je mets deux points de pâte à fixe Derrière chaque support Et je vernis ensuite Et ensuite je vais enlever mes trucs Ça me permet de ne pas me mettre Du vernis plein les doigts C'est une astuce Vous faites comme vous voulez Après Dites moi vous comment vous faites Au niveau des diamants Donc là on est en strass Strass spéciaux Contrairement aux décorations Par exemple de Saint-Valentin Au niveau des couleurs On a beaucoup de couleurs Combien il y a de couleurs au total ? Il est en 11 11 couleurs au total Donc il va y avoir de quoi faire De jolis dégradés Et de jolies choses C'est vrai que par exemple À la tête de mort Ici il y a beaucoup Beaucoup de couleurs Comme vous pouvez le voir Alors je ne suis pas fan De ce modèle là Mais de ce motif Mais vous voyez Il y a beaucoup Beaucoup de couleurs Là c'est pareil La petite maison Théière J'adore celui-là Elle ne fait pas Particulièrement Halloween Elle est très très jolie Le fantôme aussi Regardez On a beaucoup Beaucoup de dégradés Au niveau de la robe Donc ça c'est plutôt chouette Ça va bien rendre Alors là par exemple Il y a aussi des dégradés Qui sont juste imprimés Dessous Qui vont rajouter Des nuances supplémentaires Qu'on n'a pas dans les diamants Donc ça c'est bien aussi Et on a un toolkit Stylé, col, barquette Et petit sachet Donc les deux articles Que j'ai reçu Ont des sachés Et ça c'est plutôt bien Ça c'est plutôt chouette Bon alors du coup Là j'ai intérêt A les faire très vite Si je voulais les avoir Pour Halloween Puisque Halloween C'est dans 3-4 jours Ouais c'est sûr C'est ça Et enfin j'ai reçu La broderie Donc c'est un motif Que je voulais absolument Au départ je l'avais vu J'avais dit oui J'aime beaucoup ce motif Il me plaît énormément Mais comme au départ J'étais partie dans l'idée De choisir que Quelques broderies Deux ou trois On va dire que Je sais pas Il s'est passé quelque chose Dans ma tête Et quelque chose à fourcher Donc j'avais dit au début Je choisis que des petites broderies Que je pourrais utiliser Pour faire des coussins Pour ma décoration Je vais pas mal de brider Et ça c'est une toile Qui fait 40 par 40 Donc c'est assez grand Je préfère le 14 CT Pour avoir déjà fait Un peu de 11 Et dû faire du 14 Et c'est une toile en 11 Mais à un moment donné Je me suis dit Stop En Diamond Painting Je réfléchis pas mal A qu'est-ce que je vais faire Quand De façon à organiser ma chaîne A surtout moi A réaliser mes projets A bonne période Au bon moment Autant pour le point de croix J'ai pas envie de me prendre la tête En point de croix Je fais ce que je veux Quand je veux Je vous présente Mes avancées Dans ma vidéo FlosTube Tous les mois Maintenant ce sera comme ça Donc je peux commencer Des grands projets C'est vrai que si je voulais faire Une vidéo Pour chaque projet terminé Si je veux fournir Et nourrir ma chaîne De vidéos de point de croix Il faut que je fasse Que des petits projets Et il va falloir Je réfléchisse Et ça va être le bazar Parce que c'est pas comme ça Que j'aime faire du point de croix Quand je fais du point de croix J'aime m'installer Tranquillement A mon bureau Dans mon canapé Dans mon lit Dans mon jardin Dans ma cuisine Quand je suis en train d'attendre Pour mon contrôle technique Peu importe J'emmène mon petit point de croix Et je le fais Et j'aime passer D'un motif à l'autre Selon mes humeurs Donc c'est vrai que j'ai plusieurs projets En cours Et ça ne me pose aucun problème En diamond painting Ça va plus vite C'est différent C'est deux activités Totalement différentes En diamond painting J'aime vous montrer A chaque fin de réalisation Chaque objet Etc Pour le point de croix J'ai décidé de prendre les choses Très différemment Donc du coup Je me suis autour Un grand grand Grande phrase Pour vous dire Je me suis autorisé A prendre tout simplement Cette toile-ci Alors bien sûr Vous ne la verrez pas Fini tout de suite Parce que je vais la commencer Là prochainement Mais le temps que je la fasse Et que j'avance dessus Et bien ça va prendre du temps Déjà c'est une grande toile Donc elle va être difficile A manipuler Donc ce n'est pas celle Vers laquelle je vais aller Forcément toujours Si je suis juste coincée Avec une grosse couverture Parce que j'ai froid Je vais faire un petit objet Si je vais en salle d'attente J'aurai un petit objet Si je suis installée tranquille A mon bureau Ou sur mon canapé En regardant une série Dans de bonnes conditions La grande toile sera parfaite C'est du 11ct En plus Je vais devoir me faire Un petit peu violence Je pense pour y revenir régulièrement Parce que franchement Ce n'est pas ce que je préfère Donc il va falloir que je vois Comment je m'organise Pour la faire Mais je vais la faire Parce que franchement Le motif me plaît Vraiment beaucoup Alors on va regarder Ce que c'est Donc comme vous voyez Pour une fois Ce n'est pas un Kid Joy Sunday Je regrette Franchement l'emballage Si ça aurait été un Kid Joy Sunday J'aurais été la plus heureuse Mais du coup Non Ce n'est pas un Kid Joy Sunday Je ne connais pas la marque Ce n'est pas précisé C'est l'emballage Là on a juste une petite étiquette Mais il n'y a pas grand chose Indiqué dessus Voilà comment c'est A l'intérieur Alors du coup On va regarder C'est une toile inclinée Hop Voilà Alors déjà Nous avons un Toolkit Toolkit complet Enfin ce que tout le monde appelle Toolkit complet On va regarder rapidement Ce qu'il y a dedans Je ne vous en ai jamais présenté Mais après Je ne vous reviendrai pas en détail Alors déjà Nous avons un petit pompon Avec 5 aiguilles Voilà 5 aiguilles Donc forcément assez grosses Il y en a bien 5 Non j'en ai que 4 Non 5 5 aiguilles assez grosses Pour du 11 CT Forcément Ils nous ont mis la bonne taille L'idée petit pompon Comme ça C'est assez sympa C'est vrai que Ce n'est pas idiot Ça permet de coincer les aiguilles C'est safe Ça coûte Je ne vais pas dire Ça coûte rien Après on n'en fait pas grand chose Les petits pompons C'est l'inconvénient Mais ça après Vous glissez le petit pompon Dans votre sac d'ouvrage Ça passe Alors on a un petit rond dentelé Comme ça Qui est un anneau D à broder Vous le resserrez à la taille Que vous voulez Pour vous aider A pousser au niveau des doigts Je vous avoue que moi Par exemple Mes doigts à fort Ils sont un petit peu abîmés Là je commence à avoir Un peu de corne Mais c'est vrai que Le dos de l'aiguille Passe dans la pulpe Mes doigts assez douces C'est assez tendre Donc du coup Ça se glisse pas mal Mais je n'ai pas envie De travailler avec un anneau Je ne sais pas travailler avec un anneau Puis honnêtement Vu la taille de l'anneau Là mon pouce passe dedans Donc clairement J'ai des tout petits doigts Donc ça clairement Je ne vais pas m'en servir On a un découpit Ça c'est cool Parce que j'avoue J'utilise celui de mon kit couture Et que je préférais laisser Le découpit de couture Dans ma boîte à couture Tout simplement Parce qu'après ça Je vais le chercher On a un enfil aiguille Comme ceci Je ne m'en suis absolument Jamais servi J'essaierai Mais j'avoue Que j'enfile Mes fils à l'ancienne Je susouille le bout Et ensuite Je mets dans le chat de l'aiguille Voilà Et on a une petite Voilà cartonnette Enfin Bobinette En plastique Alors ça c'est chouette Comme ça je pourrais essayer De voir ce que ça donne Si ça peut me servir Ou non Avant d'investir Donc voilà J'en ai une Alors une En soi ça sert pas à grand chose A part pour tester Voir si on apprécie C'est un échantillon gratuit On va dire Voilà C'est C'est comme ça Alors L'avantage c'est Quand vous en avez qu'une Si jamais ça ne vous intéresse pas Vous trouverez toujours Quelqu'un qui l'a donné C'est un peu le point de la cité Ensuite Donc nous avons La toile imprimée Hop Voilà La jolie toile imprimée Vous ne voyez pas forcément grand chose Donc nous avons un serpent Dont la tête est ici Et qui s'enroule comme ceci Sur la toile On nous en dit Qu'il n'y a que du Du full stitch Donc les points de croix complets Et qu'il y a 34 couleurs On va regarder le patron Alors Il se présente comme ceci Alors voilà le motif que j'ai choisi C'est un très joli serpent Orné de fleurs Qui se repose sur une fleur Je pense de pivoine J'ai trouvé cette image très jolie Très douce Alors tout le monde n'aime pas les serpents J'en ai totalement conscience J'avoue que Ce n'est pas un animal Qui pendant longtemps m'a attiré Ce n'est pas un animal forcément Vers lequel j'irai de moi-même Mais pour certains Si Ayant deux serpents à la maison Oui Cette image m'a beaucoup plu J'ai deux Schooloeuvre des blés à la maison Un mâle et une femelle Un très très jeune Enfin qui a eu un an Et une autre qui est plus âgée Que j'ai eu via le bon coin L'autre je l'ai eu bébé Il faisait la taille d'un gros ver de terre Il est vraiment L'un est albinose Et l'autre est semi albinose Donc ils sont des couleurs orangées Très très belles Très automnales Je les trouve très très beaux Chacun dans leur terrarium Mais je vous parlerai de mes serpents Une autre fois si vous voulez Si ça vous intéresse Je pensais pas un jour avoir des serpents Mais comme quoi dans la vie On change Et il faut se laisser cette possibilité Et j'avoue que ce motif Je le trouve très beau J'aime ce serpent Qui est très doux Très fin Très féminin Alors moi dans mon choix de serpents J'ai pris forcément des serpents Non venimeux Vu que j'ai deux enfants à la maison Je veux pas avoir un animal Qui puisse être dangereux Pour moi et pour mes enfants Donc forcément J'avais pris des couleurs Je ne suis pas forcément attirée Par les pitons bois Mais je dois reconnaître Que certains spécimens Elles sont vraiment magnifiques De là à aller les toucher Par contre Faut peut-être pas exagérer Voilà On a des limites On peut apprécier un animal Et avoir des limites Bref Donc du coup J'aimais beaucoup cette image Très féminine Très douce Et du coup J'ai craqué dessus Donc en dessous Nous avons des explications Clairement ce sont les mêmes Qui sont imprimées Derrière les pochettes De kit de Joy Sunday Voilà Ce sont les mêmes au dos Et on a la toile Alors je vous avoue Que je suis un tout petit peu étonnée Par Par la grille que j'ai Alors je ne vais pas vous mentir Je suis allée rechercher du coup Par rapport à tout ça Par rapport aux images Je me rends compte que Dans le monde du point de croix Tout n'est pas hyper clean Et que Il y a des compagnies Qui sont nickel Qui sont clean Joy Sunday fait partie des compagnies Qui visiblement Prend Mets un point d'honneur A créer des modèles Originaux et uniques Qui contactent des artistes Pour acheter des images Et pouvoir les exploiter Donc de ce côté là Je fais plutôt confiance A cette marque J'ai été rechercher Un petit peu des informations Etc Du coup cette image là Je me suis un petit peu Interrogée à un moment donné Sur son existence Alors l'image en elle-même Est une image libre de droit Voilà Donc l'image en elle-même Peut être utilisée Sans le moindre souci Là où ça m'interroge Un petit peu C'est que L'image qu'on a sur le site Est une image Qui a Du backstitch Clairement l'image Qui est utilisée sur le site A du backstitch Pour faire le coup Excusez-moi Le téléphone avait coupé Donc je vous disais Que l'image qui est présentée Sur le site Comporte du backstitch Quelqu'un qui est Un petit peu l'œil averti En point de croix Le constatera facilement Alors c'est tout simplement C'est que sur le site Comme il n'avait pas d'image Imagine de la toile brodée Ils n'ont pas mis l'image De base De l'illustration Ils ont utilisé l'image De la toile brodée D'après le patron En 14 CT Qui a été créé Par une designer russe Sur cette image Libre de droit Donc du coup L'utilisation de l'image Sur le site Elle est un petit peu Bancale Parce que du coup Elle ne reflète pas La réalité Ce n'est pas le patron Que vous allez avoir Ça, ça me gêne un petit peu Puisque là J'ai un patron Qui est tout à fait Légal Puisque la compagnie Qui l'a redesignée A utilisé L'image Libre de droit L'a transposée En point de croix Ils l'ont transposée En croix complète Uniquement Et en 11 CT Donc jusque là Il n'y a pas de soucis De ce côté là On est dans la légalité Pas de problème Par contre C'est vrai que comme Ils ont fait Comme pour le diamond painting C'est à dire Qu'ils prennent l'image Ils la passent Dans le logiciel Pour en retirer Une image pixelisée Et qu'ensuite Ils notent les couleurs Tout comme le diamond painting Tout simplement Et bien du coup On n'a pas le backstitch Parce que clairement Pour incorporer du backstitch Dans une toile Il faut qu'un designer Habitué au point de croix Et bien vienne l'ajouter Alors moi en soi C'est pas très gênant Je pourrais moi-même Si je juge nécessaire Par rapport à ma broderie Et bien le rajouter Faire le contour De mon serpent Si je pense qu'il y en a besoin Après je ne sais pas du tout Simplement je sais une chose C'est que le modèle Que je vais avoir Au résultat Sera différent De l'image sur le site Pour le coup Je vais leur signaler Au vendeur Parce que du coup C'est un petit peu trompeur On s'attend à recevoir Une toile Avec du backstitch Donc des traits très précis Des fioritures en plus Concrètement On reçoit une toile Full stitch uniquement Il y a plus de couleurs Sur cette version là Que sur la version en 14CT Alors après Si vous préférez Broder en 14CT Que vous préférez Avoir une toile Avec beaucoup plus de précision Etc Rien ne vous empêche D'acheter le patron De cette designer russe Vous allez pouvoir le trouver Il y a deux ou trois sites Qui le vendent Donc vous pouvez tout à fait Vous tourner dessus Moi personnellement Je vais me contenter Du patron que j'ai ici Je sais que j'ai le droit De l'utiliser Puisque l'image est libre De droit Donc je vais broder Ma toile comme ceci Et rien ne m'empêchera Moi après De m'inspirer De l'image que j'avais Sur le site De m'inspirer De l'image que j'ai De la designer russe Pour éventuellement Ajouter un petit peu De backstitch Sachant que ce ne sera pas La même chose Puisque de toute façon Je ne pourrais pas me dire Bah oui mais attends Je vais acheter son patron Et je vais prendre Juste la partie backstitch Ça ne fonctionnerait pas Tout simplement Puisque les deux patrons De base Ne sont pas les mêmes Le sien est basé Sur 29 couleurs Il me semble Celui-ci en a 34 Donc j'imagine Que les nuances de couleurs Les détails Vont être différents Sur les deux toiles Du coup forcément Je ne pourrais pas Adapter directement Mais d'après l'image Voilà je peux voir Un petit peu Quelles sont les zones Qu'elle avait pu souligner Et rien ne m'empêche Moi après De m'inspirer de ça Pour venir souligner Certains motifs Qui vont se révéler Sur mon image Une fois que je l'aurai brodé Puisque forcément Mon image sera différente Voilà Donc c'est vrai Que autant Les kits Joyce and Death Sont des kits très poussés Où on a beaucoup De backstitch Qui sont travaillés Par des designers De point de croix On le voit Ça se voit Au terme de finesse Autant les autres compagnies En tout cas Celles-ci On est simplement Sur une transposition D'une image A une toile En full En full En full stitch En point de croix Complets Alors c'est deux choses Très différentes Après avoir En fonction de ce que vous préférez Si vous n'aimez pas du tout Le backstitch Et bien peut-être Que ce genre de toile Est plus conseillé pour vous Si vous êtes suffisamment alerte Avec le point de croix Le backstitch Etc Rien ne vous empêche De vous lancer Sur ce genre de toile Et de rajouter vous-même Les détails Que vous voulez par la suite C'est tout à fait possible Il ne faut pas oublier Qu'un patron N'est qu'un patron Et que libre à nous De choisir D'en faire totalement autre chose Par exemple ici Le fond est violine Si j'ai envie de faire un fond bleu Rien ne m'empêche De faire un fond bleu Si le bleu va mieux Avec ma décoration Je peux changer mon fond Il n'y a pas de problème Il faut se sentir libre Un patron est un guide Il n'est pas une loi Voilà Bon J'ai beaucoup parlé Sur le patron On va regarder rapidement Les fils Alors ça fait un gros Paquet de fils Alors je vais le mettre Dans une petite pochette Ça fait beaucoup de plastique Je vous avoue Alors Je vais essayer de Démêler ça Alors du coup Il y a beaucoup Beaucoup de fils Forcément en 11 titres Ça fait une quantité De fils incroyable Énorme Alors là par contre C'est vrai qu'au rendu On va être pas loin D'un rendu tapisserie Ça va En stitch On va avoir des fils Très touffus On va avoir des couilles Assez grosses Donc on va être pas loin D'un rendu tapisserie Donc selon ce que vous voulez faire Est-ce que vous aimez Ça peut être très très chouette Donc voilà La quantité de fils Les couleurs Qu'il y a sur cette toile Les couleurs sont juste magnifiques Là les vieux roses Sont sublimes Alors j'adore La gamme de couleurs Qu'ils ont choisi C'est vraiment très très chouette J'avoue que j'ai hâte De la commencer C'est de voir un petit peu Ce que ça va donner Alors je sais maintenant Que je ne vais pas devoir M'attendre à quelque chose De similaire exactement A l'image que j'avais Sur le site Bon ça fait partie du jeu Mais Je pense que j'aurai Un résultat plutôt joli Parce que quand on regarde La toile On voit qu'elle est suffisamment grande On voit que l'image Donc je vous retrouve Dans les ouvriers Le patron Alors déjà C'est la même impression Sur la feuille Que sur la toile Par exemple Dans l'équipe de Joyce Sunday On a là Le patron Avec les vraies couleurs Pour vraiment se repérer Là c'est la même chose On voit qu'ils n'ont fait Qu'un seul travail Deux symboles On repère bien La tête du serpent Ici On repère bien Le serpent Sur la totalité De la toile Le petit bout De la queue Ici On repère bien Que là Il y a une fleur Donc honnêtement Je pense que la toile Est suffisamment grande Et on va avoir Suffisamment de détails Pour revoir l'image de base Voilà On est sur du 148 croix Par 148 croix Vous voyez Vous imaginez Ce serait un 14 CT La toile Serait beaucoup plus petite Elle ferait quelque chose Comme 30 par 30 Donc le fer en 11 CT Permet d'augmenter le volume Donc on va voir Ce que ça va donner Voilà J'ai parlé beaucoup Sur cette toile Je suis très contente De l'avoir honnêtement Là clairement J'y vais Je vais bien Je vais bien Me lancer dessus Il n'y a pas de problème J'ai vraiment hâte Même de la commencer Parce que c'est vraiment Une toile Que je trouvais très très jolie Que j'avais hâte De débiter Et de voir Ce que ça va donner Au niveau des couleurs Du motif Etc Même si le 11 CT C'est pas C'est pas quelque chose Que je fais énormément Là je n'ai pas le choix Si le modèle était trop joli J'aurais pu effectivement Directement Commander Le patron En 14 CT De la designer Brut Ce n'aurait plus forcément Du point C'est Et en fait Je vous avoue Que j'ai fait Les recherches Après Après avoir validé Ma demande Et honnêtement Je préfère Travailler sur une toile En point Là vu la taille De la toile Je pense que je préfère Largement travailler Sur la toile En point Sur la toile Imprimée Voilà Bah écoutez Voilà pour cet unboxing J'ai beaucoup parlé J'espère que je ne vous aurai pas ennuyé Dites moi Ce que vous en pensez Si ça vous est déjà arrivé D'avoir des surprises Comme ça sur les toiles D'avoir quelque chose Qui est promis Finalement Ce n'est pas tout à fait pareil En tout cas pour les toiles De point de croix Dites moi Si cette petite lampe Elle vous plaît Si vous l'aviez déjà vue ailleurs Si vous avez fait Les décorations d'Halloween Cette année Ou l'année dernière Ou si peut-être que cette année Vous avez dit Oups J'avais dit que je les prendrais Cette année Vous avez complètement oublié Dites moi tout dans les commentaires On s'y retrouve Comme d'habitude Pour en discuter Je vous dis à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo Vous abonner Activez la cloche Pas mal de choses En préparation Comme toujours Et on se retrouve très vite Avec des réalisations En diamond painting Et à la fin du mois Pour ma vidéo FlosTube Où je suis sûre Que j'aurai débuté Cette jolie toile Sûre et certaine A bientôt Tchou tchou Prenez soin de vous Sûre et certaine